Cette vidéo est sponsorisée par Konami. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va pouvoir introduire en avant-première, grâce à Konami que je remercie encore, le thème d'Espia qui sortira dans Dawn of Majesty le 12 août en TCG. Ce nouvel archétype vient rejoindre le lore des Tribrigades et des Dogmatica et on va pouvoir faire de belles choses avec. Je vais vous présenter quelques cartes qui m'ont été envoyées par Konami en avant-première de ce nouvel archétype. Et puis bien évidemment, l'espace commentaire est ouvert pour avoir vos réactions, savoir ce que vous pensez de cet archétype et ce que vous pensez que cet archétype aura une place forte au sein de la méta dans le jeu cet été. Pour commencer, Despia, c'est un archétype qui va se jouer avec des elfes d'arc et qui va nous permettre de faire des fusions light de monstres de l'archétype. Cet archétype se combine très bien avec Dogmatica et notamment avec Albaz, le monstre qui était sorti dans l'ascension des duelistes l'an dernier. On peut même imaginer Despia se jouer un petit peu avec Darklord qui fonctionnerait très bien car on pourrait très facilement invoquer des monstres de l'archétype. Commençons maintenant avec la première carte. Cette carte sera éditée en secret rare dans le set. C'est un starter, on va dire que c'est même le moteur du deck. C'est Alubert, le fou de Despia. C'est un monstre de niveau 4, 1800 d'attaque, 0 de défense, dark, elf. Jusque là, tout ce que j'ai dit juste avant. Lorsque cette carte sera invoquée normalement ou spécialement, ça va me permettre de pouvoir tutoriser une carte magie ou piège d'Espia du deck à la main. Si un monstre fusion face recto que l'on contrôle et détruit au combat ou quitte le terrain à cause de l'effet d'une carte de l'effet adverse et que Alubert est dans le cimetière, je vais pouvoir cibler un monstre à effet contrôlé par l'adversaire pour pouvoir reborn Alubert de mon côté du terrain. Si je le fais, les effets du monstre ciblé seront annulés jusqu'à la fin du tour. C'est une carte qui est très forte, elle va te permettre de tuto une magie piège. Donc on va pouvoir aller chercher le terrain qui est très intéressant, on va pouvoir aller chercher des backrows. En plus de ça, il y a un effet dans le cimetière qui va permettre de se reborn en ciblant un monstre du côté du terrain adverse et d'annuler ses effets. Alors tous les monstres qui sont ciblables, ça peut être très intéressant tout simplement d'utiliser cet effet. Ensuite, on va continuer avec la deuxième carte de cet archétype qui n'est autre qu'une entrape directement liée à l'archétype. Elle fonctionne un petit peu comme le Herald of Orange Light. Lorsque votre adversaire active un effet qui cible une ou plusieurs cartes d'Espia que vous contrôlez, on défausse la carte et on annule l'effet tout simplement. Donc ça va nous permettre d'avoir un effet de protection supplémentaire. Et en plus de ça, cette carte a également un effet dans le cimetière qui dit en effet rapide, on va pouvoir tribute un monstre fusion de notre côté du terrain pour pouvoir réinvoquer cette carte. Elle a 2000 de défense, ça peut permettre de protéger un monstre, de proc des effets supplémentaires et d'avoir un body sur le terrain. Troisième carte de l'archétype, on va parler de la tragédie d'Espia. C'est un monstre de niveau 1, 400 d'attaque, 400 de défense. Le but, ça va être de l'envoyer au cimetière le plus rapidement. Donc on peut imaginer un petit fouliche barial qui fonctionne très bien et qui va très bien comboter avec cette carte. Donc cette carte, si elle est envoyée au cimetière ou bannie par un effet de carte, on va pouvoir ajouter un monstre d'Espia du deck à la main. Donc ça va nous permettre de pouvoir aller chercher par exemple Alubert, tout simplement, notre starter. Elle va en plus avoir un autre effet qui va te dire que lorsque cette carte est dans le cimetière, on va pouvoir cibler une carte magie piège marquée depuis le cimetière pour pouvoir la recette directement de notre côté du terrain. Donc c'est une carte qui est très intéressante. Parlons maintenant d'une carte qui va être édité en ultra rare, qui s'appelle Dramaturge de Despia. C'est une carte qui est juste incroyable. Donc elle va avoir un premier effet qui dit que si un monstre fusion, synchro, xyz ou lien est invoqué spécialement, sauf durant la damage tape, on va pouvoir cibler un monstre à effet sur le terrain, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Elle va avoir un deuxième effet et c'est celui-là qui est vraiment très fort. Si cette carte est utilisée depuis la main ou le terrain comme matériel de fusion pour l'invocation d'un monstre fusion, on va pouvoir reborn directement cette carte. Donc ça, c'est quand même relativement fort. Vous pouvez déjà imaginer par exemple l'invocation d'un monstre fusion. On va faire nos blockchains en parlant de l'effet du monstre fusion. Puis en Chainlink 2, le reborn de Dramaturge de Despia et du coup, blockchain directement les effets de ces monstres Despia qu'on cherche à tout prix à protéger. Donc on imagine déjà un petit peu des combos. Ça peut être très intéressant. On va maintenant parler d'une carte qui sera également édité en ultra rare. Ça va être bling bling comme deck, un petit peu comme Dogmatica. Esprit protecteur, l'eau à Gaët. Dans un premier temps, si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, je vais pouvoir cibler un monstre sur le terrain et le protéger de la destruction jusqu'à la fin du tour. Si l'effet d'un monstre elfe que je contrôle est activé sauf durant la damage tape, je vais pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis la main. Donc ça va m'apporter un extender assez fort et avec un bon niveau et une bonne attaque. Et son dernier effet, on va pouvoir cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et un monstre en position d'attaque que je contrôle. Je vais pouvoir bannir la cible adverse et passer mon monstre en mode défense. Ça c'est relativement fort, on ne se le cache pas. Parlons maintenant de la première fusion que l'on va aborder dans le thème d'Espia, Quarities d'Espian. Donc il faudra un monstre d'Espian plus un monstre light ou dark pour l'invoquer. Donc on imagine déjà un petit peu la synergie qu'on peut avoir avec Super Polymérisation dans ce deck. Ça va permettre de faciliter l'accès à nos monstres fusion. Ça va permettre de clean le bord adverse plus facilement. Donc c'est un monstre qui a 2500 d'attaque, 2500 de défense. Durant la main phase, on va pouvoir activer son effet qui va être de changer l'attaque de tous les monstres présents sur le terrain à zéro, sauf les monstres fusion de minimum niveau 8. Donc tous les monstres d'Espian ne seront pas affectés par cet effet-là. On va avoir un effet supplémentaire qui dit que si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, ça va nous permettre de pouvoir soit invoquer spécialement, soit tuto, à la base le déchu ou un monstre d'Espia depuis le deck directement. On va ensuite parler de Proskenion d'Espian qui va très bien comboter avec la carte que je vous ai présentée juste avant. Elle a 3200 d'attaque, 3200 de défense. C'est un monstre light démon qui va nécessiter un monstre d'Espia plus un monstre lumière ou ténèbre pour s'invoquer comme Quiritis que je vous ai présentée juste avant. Elle est très très forte les amis. Durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre fusion synchro Xyz ou lien depuis le cimetière adverse et soit le bannir, soit l'invoquer spécialement de notre côté du terrain. Lorsque cette carte détruit un monstre au combat, on va pouvoir en plus de sa forte attaque de 3200 infliger des dommages d'effet égaux à l'attaque ou la défense d'origine du monstre. Imaginez, j'invoque Quiritis, je passe tous les monstres à zéro, je fais Proskenion derrière, je fais donc l'invocation de Proskenion, tous les monstres sont à zéro, j'attaque à 3200 admettons un monstre qui avait 3000 d'attaque, je fais 3200 plus 3000, en plus de ça, ça m'a permis de reborn un monstre juste derrière du cimetière adverse, donc n'importe quel monstre qui a 2000 de patates, c'est terminé, c'est gagné. Donc la carte est vraiment très forte, on imagine un petit peu comment jouer cette mécanique de deck et franchement j'ai très hâte de voir ça. On va maintenant parler de la magie de terrain d'Espia, Théâtre des Marqués. Donc c'est une magie de terrain qui a priori serait édité en commune d'après les informations que j'ai. Donc cette carte va vous permettre durant votre main phase de faire l'invocation d'un monstre fusion de niveau 8 minimum en utilisant des monstres depuis la main ou le terrain. Donc ça va fonctionner un petit peu comme le portail de fusion, je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, ça date un petit peu. Elle va avoir un deuxième effet, donc si un monstre non fusion, Elf face recto que l'on contrôle, quitte le terrain par un effet de carte de l'adversaire ou alors est détruite au combat, je vais pouvoir cibler un monstre fusion de minimum niveau 8 depuis mon cimetière et l'invoquer spécialement. Donc cette carte est très très forte, il va falloir gérer cette carte à mon avis si on veut gérer Despia derrière parce qu'elle te permet beaucoup de choses. On va ensuite passer à la dernière carte de l'archétype et là j'aime beaucoup l'artwork. On va s'arrêter deux minutes sur l'artwork. On voit justement tout le lore avec Ferrigite, on voit un petit peu des dogmas, on voit des Despia, on voit un petit peu tout cet univers, tout le lore qui a été créé autour de ces différents archétypes. Et donc ouverture du marqué, c'est la carte magie rapide du deck. Cette carte, lorsqu'elle va être activée, elle va nous permettre de défausser une carte afin soit de tutoriser un monstre d'Espia soit d'en invoquer un spécialement depuis le deck. Elle aura une contrainte derrière qui nous empêchera de faire des invocations spéciales de l'extra deck, monstre fusion exclu. Donc c'est pour pousser justement à la mécanique du deck et éviter les abus. Elle va également avoir un effet de protection depuis le cimetière. Si un monstre fusion va amener à être détruit, on va pouvoir bannir ouverture du marqué directement depuis le cimetière à la place. Voilà pour ces quelques cartes que j'ai la chance de vous présenter en avant-première. Ça va nous donner une idée de ce que va être d'Espia. Donc moi, ce que je vois, c'est que ça va être un très bon deck go first qui va permettre de contrôler, surtout si on le combote un petit peu avec Dogma. Un très bon deck qui va pouvoir partir go second et potentiellement faire des OTK grâce à Quaeritis et la fusion qui a 3200 d'attaque. Bien évidemment, on attend avec impatience la sortie de cette extension afin de voir justement le plein potentiel de ce deck, avec quoi il va être couplé. Bien évidemment, on pense directement à Dogma, mais je pense qu'on peut avoir quelques surprises. Je pense que Superpolymérisation va être très intéressante dans ce deck vu que les monstres fusions nécessitent un monstre d'Espia, un monstre light ou un dark. Donc un monstre light, c'est facile. Un monstre dark, c'est également très simple à gérer sur le board adverse. Donc voilà, l'espace commentaire est ouvert si vous voulez débattre, poser des questions sur cet archétype. Nous, on se retrouve bien évidemment en avant-première dans quelques jours pour une ouverture en avant-première française de Dawn of Majesty. On se retrouvera également le jour officiel de la sortie pour l'ouverture de 6 displays sur ma chaîne Twitch avec des giveaways comme à mon habitude. Si vous n'avez pas les liens, vous avez tout dans la description. Merci de votre fidélité. Merci à Konami de m'avoir confié ce thème à vous présenter. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Youbel. Ciao.